Musique Et bien plop tout le monde, c'est Taroui, donc on se retrouve pour cette troisième vidéo sur l'élevage après avoir rendu une dragonane mature et féconde. On va désormais se servir d'elle et de sa partenaire sexuelle pour faire un élevage de dragonane pure. Alors que celles-ci sont totalement impures et achetées avec un minicama en HDB. Donc au début, votre tout premier couple se nomme impure, donc impure mâle, impure femelle. Je vous conseille de leur donner des noms du genre, c'est beaucoup plus facile à repérer pour votre élevage, je vous expliquerai après plus en précision que vous allez comprendre. Et ces deux dragonanes, après les avoir rendus matures et fécondes, vous allez leur faire des bébés. Je vous conseille de faire 3 mâles, 3 femelles, 4 mâles, 4 femelles, maximum, ça ne sert à rien de faire plus. Entre elles. Et une fois que c'est fait, vous avez ce qu'on appelle la génération 1. Dragonane, une génération, premier bébé. C'est pareil, vous leur donnez un nom qui permet de reconnaître que c'est la toute première génération qui est née. Donc cette génération, comme on peut le voir, a un papa doré-émeraude, une maman doré-émeraude, mais une grand-mère prune, un grand-père turquoise, une grand-mère dorée. Voilà, c'est pourri, leurs ancêtres, donc il faut encore purifier tout ça. Donc ces dragonanes, une génération, vous allez faire des bébés, mais seulement entre dragonanes de une génération. Donc entre frères et sœurs, voilà, incestes, mais c'est des anim... Non, même, ne faites jamais ça avec des animaux, c'est un jeu vidéo, c'est pas pareil, voilà. Un jeu vidéo, on a le droit, dans la vraie vie, ne reproduisez jamais des hamsters frères et sœurs entre eux, ça peut faire des malformations, tout ça, on s'en fiche. Donc vous allez reproduire des dragonanes une génération, avec des dragonanes une génération, et vous revendez au passage les impurs 20 000 kamas, autant que vous les avez achetés, voire un peu plus, puisque maintenant elles sont matures, et éventuellement quelqu'un peut monter dessus. Que ça se vend mieux, c'est bien. Donc c'est une génération, vous allez les reproduire entre elles, pareil, pour atteindre un niveau de bébé à peu près identique, voire plus si vous voulez, mais à peu près identique. 5... 5-6 mâles femelles, Donc ça fait 10-12 dragonanes, et une fois que c'est fait, vous revendez les une génération, ou vous les mettez en parchemin, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez totalement. Et donc on atteint une nouvelle génération, qui sommes la 2 génération, ou génération 2, ou deuxième bébé, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, qui ont leurs parents. Tiens, c'est marrant, c'est le descendant, justement. Et ouais, c'est des frères et c'est heureux. Oui, c'est logique. Vous allez voir la génération 2, qui a les parents d'Oré-Emeraude, les grands-parents d'Oré-Emeraude, mais les arrière-grands-parents qui sont mauvais. Donc c'est bien, mais ce n'est pas encore parfait. On peut encore avoir des imperfections, comme ici. Voilà, on peut encore avoir ces trucs. Ce n'est pas trop doux, ça sort, mais c'est là. Et ces deux générations, après avoir revendu les une génération, les avoir parchoté, tout ça, vous allez faire la même chose, et les transformer en dragodind pur. Qui se... ici. C'est-à-dire que ces dragodinds ont des parents purs, enfin, des parents du même type, des grands-parents du même type, et des arrière-grands-parents du même type. Et à partir de là, en fait, il n'y a plus aucune possibilité que des bébés descendants ne soient pas de la même lignée. C'est impossible. Dans le code du jeu, en fait, tout ce qui est au-dessus est supprimé. À partir de là, cette dragodind ne peut faire que des bébés du même type qu'elle. et c'est là que votre élevage commence. Et donc, vous allez produire un grand nombre de dragodinds purs. Donc, je ne sais pas, 10 mâles, 10 femelles, 20 mâles, 20 femelles, à partir des deux générations. Vous allez vous débarrasser des deux générations comme vous voulez. Vous les libérez, vous les vendez, vous les transformez en parchemin. C'est comme vous voulez. Et vous pouvez enfin commencer votre élevage de purs et commencer à faire des bébés entre toutes ces purs-là, qui ont au final leur arrière-grands-parents identiques, mais bon, tant pis. Et au final, ça va faire des dragodinds... Ah oui, mais justement, on ne peut plus voir. Je veux dire, des bébés, de bébés, de bébés. Et donc, tout ça, ça va faire un élevage très pur, même s'il l'est déjà, et très nombreux. Donc, vous n'avez plus besoin du tout des générations précédentes et vous n'avez plus besoin de revendre des générations entre elles puisque c'est arrivé à son terme. Alors, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez ce genre de choses. Voilà. C'est que ceci était des deux générations et pas des une génération. Ça supprime la ligne du haut. Donc là, en clair, il y a de très nombreuses chances que si je la mets avec une dragodind pure, ça fasse un bébé normal. Enfin, un bébé doré émeraude. Mais ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, sur ce, c'était assez court et simple. J'espère bien pour ce dernier point. Si vous avez des questions que vous me demandez en commentaire, je tâcherai d'y répondre au plus vite. Alors, la question qu'on va sûrement me poser, c'est est-ce que ça prend du temps ? Oui. Ça prend beaucoup de temps de s'occuper de ça. Hop. De... Enfin, de purifier tout ça. Parce qu'en fait, il faut compter que... ça dépend des... Du type de dragodind. Mais ça demandait à peu près une semaine pour ces dragodind là à faire un bébé. Enfin, on garde celles... Voilà. Je garde quand même celles qui ont été fécondées par erreur. Parce qu'en fait, je continue à les garder pendant un long moment. Non. Mauvais enclos. Ça a pris un certain temps. Surtout qu'en fait, au final, souvent, je m'en fichais. Je sa... Voilà. C'était pas mon jour. Je voulais pas trop m'en occuper. Donc, avec de la motivation, tout ça, je dirais qu'en un mois, vous arrivez... Non. En trois semaines, vous arrivez au dragodind pur. Et au bout de deux mois, vous avez un élevage qui est pur. Voilà. Je pense qu'on peut atteindre facilement ça. En deux mois, un élevage totalement pur comme celui-là. Hop. Y'en avait pas une troisième fécondée ? Non, c'est bon. Donc, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Taroui et on se trouve très bientôt. Bisous, bisous !